Salut tout le monde, salut les épicurieux, c'est notre cinquième vlog de ce road trip en camping-car et c'est notre troisième de Turquie. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien aujourd'hui on est à Temenos, un des derniers sites archéologiques de la côte et après on va rentrer dans les terres. On vous emmène pour quelques minutes dans ce nouveau parcours en Turquie avec des nouveaux sites archéologiques et puis des nouveaux coins sauvages où on a fait quelques rencontres insolites et parfois très originales. On est sur cette piste parce qu'on a repéré sur Instagram un canyon qu'on a bien envie d'aller voir et ça nous paraît intéressant peut-être pour faire du drone. On va voir ça ! Ouf, on sort d'Antalia, ça a été un peu très circulant, très bruyant, les gens passent à droite à gauche, c'était assez... Enfin c'est une ville, une grande ville, une des plus grandes de Turquie. Et là on s'est trouvés dans un coin sous les pins et on va finir la journée ici. C'est un super canyon qui fait peur là ! C'est impressionnant ! Il a été avancé pour faire peur. Elodie, il est loin ! Oui, parce que toi t'es trop près. Bon, puisque ça fait trop peur d'y aller à pied, on va y aller en drone. Il y a un peu de vent, je crains le pire parce que le drone n'est pas très stable. On arrive quand même à voir la gorge est profonde, d'ailleurs on n'aura pas pu s'approcher davantage et heureusement qu'il y a eu le drone pour voir un peu plus profond. Mais vu la situation, je décide de rentrer un peu plus rapidement que prévu vers le Cap-Icar qui est au milieu des bois, comme vous le voyez. La journée va se terminer tranquillement, on va passer une très bonne nuit parce qu'on a zéro bruit. Et le lendemain matin, on décide de partir et de reprendre la route vers un nouveau site archéologique. Maintenant on est à Temenos. Et Temenos c'est quand même un super site. Oui, alors c'est très écoulé, mais c'est vraiment plein de vestiges archéologiques. Et en fait derrière, là, c'est pas le Machu Picchu, on est dans le mont du Taurus et on est sur le théâtre le plus élevé de la Turquie. Et c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, et puis il a fallu grimper aussi. En camion et à pied. Oui, 9 km de montée, puis après à pied 2 km. Et là on est en hauteur, même Alexandre Legrand n'a pas pu avoir cette cité. Mais nous on y est arrivé. On est plus fort qu'Alexandre Legrand. Ou alors on est mieux équipé. Et malgré cette accessibilité un peu difficile, on trouve qu'il y a du monde, et notamment des groupes scolaires. C'est un peu bruyant, mais bon, ça fait vivre ce théâtre. Le site paraît un peu abandonné à la végétation, mais on peut y circuler, parfois avec difficulté. Mais c'est quand même très intéressant. Et ce qui va nous surprendre, c'est peut-être aussi la descente, parce qu'on y a repéré des sarcophages. On va voir ça. La descente du site, c'est un peu Indiana Jones. C'est un peu raide. On glisse un peu sur les cailloux. C'est plus une randonnée qu'une visite de site. Oui, là maintenant on attaque le côté randonnée. Là, c'est un peu raide. Oui, c'est bien raide, il faut faire gaffe. Et ça glisse, ça force que les gens marchent dessus. Mais tu vas voir que ça vaut le coup, là, quand tu vas arriver là. Ah, ben ça vaut le coup de venir là, oui. Les tombes, mais elles sont lycéennes, l'initiale là ? Lycéennes, oui, je pense. Elles sont lycéennes ? Oui, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu et que vous avez vu dans l'épisode 2. Très chouette. En fait, les tombes, elles sont réparties sur toute la descente. Il y a à la fois les sarcophages. Là, là, il y a un sarcophage, j'ai vu. Oui. Et l'autre, elle est... Et puis les tombes creusées dans la roche. Ah oui, et puis toujours avec ce travail, comme si c'était du bois. Après avoir passé une bonne nuit au bord de l'eau, on retourne vers l'intérieur du pays pour aller sur un autre site archéologique. Ce matin, il fait beau. Le site est que pour nous. On est les premiers. Ça vient à peine d'ouvrir. C'est le site de... Perger. Perger. Perga, paraît-il que ça se dit aussi. En fait. Voilà. On va vous faire visiter un petit peu. C'est les sculptures super belles qu'on a vues au musée d'Antalia. C'était magnifique. Donc le site devait être très important. Et il est très important en surface. Après, on va voir ce que ça donne en réalité. C'est la grande fontaine, le Naféa qu'on a vu à Antalia reconstituée. Avec... En fait, il ne faut pas voir une fontaine comme on en parle maintenant. Une fontaine, c'est un immense bâtiment avec un grand mur très haut, des statues et tout. C'est ça. Comme à Rome, quoi. Oui. Alors ça, c'est les vestiges de la période grecque, ces deux tours. C'est assez incroyable. Comme construction haute qui tient encore. Ces bâtiments romains, à l'époque romaine, puisque c'est ça qui domine ici. Les bâtiments sont énormes. C'est impressionnant. Tous ces bâtiments dressés. C'est rare qu'on voit des sites antiques avec des bâtiments dressés comme ça. Ils n'ont pas l'air d'être remontés. On est impressionné par la qualité et la richesse de ce site qu'on avait visité il y a quelques années. On ne s'en souvient même pas vraiment. Mais ce qui advient dans les sites en Turquie, c'est qu'on peut circuler complètement dans les vestiges. Ce n'est pas plein de barrières, de ficelles. C'est agréable. Oui. Enfin, on n'abîme pas pour autant. Mais il y a des passages possibles. Et en tous les cas, ça nous paraît même mieux que Éphèse. Et pourtant, Éphèse, on l'avait placé au haut du podium. Ça paraît plus grand, plus riche. À Éphèse, il y a quand même la bibliothèque assez exceptionnelle. Mais ici, c'est la variété et la quantité qui fait la différence. Et les élévations. Et les élévations, oui. Puis on a aussi un hippodrome qu'on n'a pas à Éphèse. Il y a aussi un théâtre ici. Enfin, il y a l'équivalent, sauf la bibliothèque. Mais on a les colonnades là. C'est impressionnant. Et c'est donc très satisfait de cette visite que nous quittons au pergé. Eh bien, on revient de faire les courses. Et voilà ce qu'on a ramené dans l'exexperience culinaire de cette vidéo. D'abord, ça, c'est quoi ? Ça, c'est des zériques. C'est des petites prunes qui sont mangées super vertes. On croque dedans. Et en fait, on peut les manger ici. Ça se mange à la croque au sel. Et c'est vraiment pas mieux du tout. C'est un truc qu'on en a mangé déjà quelques-unes. Très acidulé, c'est pas mauvais. Non, mais c'est pas mauvais. Et il les prépare aussi en sauce. Il prépare... Ouais, en Géorgie, on peut faire une sauce avec plein de coriandre, de piment. Ouais, et enfin, bon. On va peut-être pas tout finir, ça. On verra. On verra. Alors, ça, ça fait des pâtisseries, oui. Loukoum, mais c'est pas ce que c'est. Ça ressemble pas à Loukoum. Ça ressemble à un nougat. Ça, ça ressemble à une espèce de guimauve. On fait entre la guimauve et le nougat. C'est plein de pistaches. C'est bon. Bon. Moi, avec mon café turc, je vais goûter ça. Ça ressemble à des baklava. Et ça, je sais pas trop. Ça ressemble à des biscuits fermes, secs. Ah, c'est le mec. Ah oui, je croyais que c'était des petits donuts, moi. Non, c'est bon. C'est à la cannelle. Ça fait penser au mantecao espagnol. C'est pas très sucré. Bon. Et puis ça, ça ressemble à des baklava. Ça croustille. Hum. Ça a l'air bon. Manque le miel. Un peu sec. Mais très du miel, moi. On a acheté sur le bord de la route du bon miel. C'est embête. Rajouter du sucre. Un croustillant. Bon, on ne mange pas que des sucreries aussi. On mange des légumes. Et des bons légumes. Souvent grillés. On grille aussi de la viande. Les Turcs font des pique-niques avec beaucoup de grillades et de brochettes. On se régale de l'odeur. Et puis, des fois, c'est notre tour. Et si vous venez en Turquie, n'hésitez pas à aller dans les bars, les restaurants. Les consommations sont très bon marché. Une bière, c'est à peu près 2 euros. Et un repas, c'est entre 5 et 10 euros. C'est bien. Hein ? C'est bien. C'est bien. Ben oui. Allez, on rentre. De plus, les Turcs sont serviables, souriants. Et on vous offre des entrées, des desserts. Et le thé, à la fin, est toujours gratuit. En reprenant la route vers Aspendos, on découvre une culture à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Des serres de banane. La banane turque. Ouais, c'est des serres tropicales. Et en plus, elles sont bonnes. C'est comme celle qu'on avait en Martinique chez nous. Alors là, attention, vous allez rentrer dans le plus grand théâtre romain du monde. Très bien conservé, qui sert d'ailleurs actuellement encore de sac de spectacle. On se trouve dans le théâtre d'Aspendos. Et comme vous allez le voir, il n'y a pas que le théâtre. La cité est immense. Alors effectivement, il est dans un état de conservation impeccable. Voilà, test sonore. C'est un groupe, je pense que c'est des Russes. À ce moment, il est encore de bonheur et le monde n'est pas encore arrivé. Mais la grande majorité des touristes s'arrêtent au théâtre et ne visitent pas le site qui se trouve en arrière. Et il faut bien sûr un peu monter. Mais bon, le matin de bonheur, ça va. Ça, c'est Lac-Duc. On voit qu'il traverse là-bas. Il est en mauvais état quand même. Là, on est venu de bonheur pour ne pas avoir la chaleur. Et le monde. On a gagné un point, il n'y a personne. Par contre, il fait déjà chaud. Même très chaud. Aujourd'hui, il va faire 32. On ne va pas se plaindre des fois. On se plaint parce qu'il fait froid. On ne va pas se plaindre quand il fait chaud. On se plaint tout le temps. Alors, on se dépêche d'aller trouver un coin au bord de la mer pour aller se bénir. Peut-être notre premier bain de l'année. Il y avait le choix entre des coins sous les arbres en arrière-plage ou des coins sur la plage. Voilà, on est sur les coins sur la plage. Ah là, c'est super. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. La vue sur la mer. La petite destination se trouve sur la droite. Oui, alors par contre, là-bas, il y a un plateau peut-être. Je ne sais pas. Non, mais là aussi, il y a un plateau. C'est sableux, là. Non, on l'a sent en haut. On ne le voit. Là-bas, il y a un plateau, effectivement. Ça, ça rentre sur la plage, mais au bout, ça a l'air sableux. Moi, je n'irai pas. Non, je vais aller voir à pied. Et oui, ce n'est pas possible. Ça ne m'étonne pas. Ça semble assez mou, là-bas. En fait, la piste, là, elle est bien, mais on arrive sur du sable très mou. Il n'y a pas d'endroit pour se ranger, sauf en restant sur la piste. Donc, on va voir ailleurs. Oui. Là, il y a un petit plateau qui peut être sympa. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est bien, non ? C'est bien. C'est bon ? Non, c'est bien, là. C'est bon ? Et voilà notre coin qu'on trouve vraiment très, très, très bien. Sauvage, assoué, et c'est le monde, comme on aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous, on est arrivés dans ce coin, un peu par hasard, et en fouillant, un peu, et on est bien content d'être là. C'est un coin qui nous semble vraiment très intéressant. On va passer plusieurs d'huiles, la camion, elle est là. Et on va être un peu seul, et tranquille, on va pouvoir profiter de la mer. Voilà un petit coin que les pêcheurs se sont organisés pour passer un bon moment, j'imagine, après la pêche ou avant. Il y a même le thé sur le barbecue, là. Vraiment très original comme coin. Un spot qui me plaît bien. En Turquie, boire l'apéro, ça consiste à boire le raki. C'est un peu plus fort que l'ousure de Grèce. Et là, il est assez cher quand même. Et avec le raki, on met des glaçons. En fait, on peut mettre de l'eau ou pas. Nous, on ne met que des glaçons. C'est-à-dire que ça tape aussi. Surtout qu'aujourd'hui, il fait quand il est chaud. Et puis, on a les olives qu'on achetait au bord de la route, chez un monsieur qui les fabriquait lui-même. Et il y a des noirs et des vertes au citron. En fait, il y a toute une variété. Et puis, il y a des arachides. Et puis, il y a les pépites que l'on voit souvent dans les déchets qu'on a dans les zones occupées par les Turcs. Parce qu'ils ont besoin beaucoup, beaucoup. On est là pour trois jours. C'est notre dernier coin de plage. Oui, c'est vrai, ça. C'est notre dernier coin de plage avant de rentrer dans l'intérieur du pays. La prochaine fois qu'on voit la mer, ce sera soit la mer Noire, soit à Istanbul, des dardanelles. Enfin, on ne sait pas encore. Il reste 6 dé, après ce coin-là, qui est en bord de mer, mais qui est en agglomération. Je ne sais pas si ça ne sera pas sauvage comme ça. Peut-être qu'on pourra même se baigner aujourd'hui. Il y a une petite piscine là, regarde. Oui, c'est peut-être chaud. Il fait de la plongée, le mec, là-bas ? C'est quoi ? C'est peut-être un club de plongée, oui. Ça ressemble à un bateau de plongée. Oui. Mais bon, on n'a pas nos bouteilles. Eh oui, finalement, on est restés trois jours et on a pu se baigner. L'eau était bonne. Mais la plus grande des surprises, c'est de voir arriver un soir des voitures. Le coucher de soleil était présent et agréable. Il y avait une lumière douce et on a vu arriver ces couples de mariés. C'est une grande tradition qu'on a constatée en Turquie. On vient faire des photos de mariage pour les souvenirs. Dans des cadres plutôt sauvages. Ah oui, après ce bon moment, il faut reprendre la route et nous allons à Sidé. Après trois jours passés dans la nature sauvage, on va se faire un peu de tourisme intense. Il y a du monde là. Mais bon, c'est Sidé, c'est à voir. Oui, c'est à voir. La voiture. Oh, et c'est une péninsule qui est intéressante parce qu'il y a des vestiges de tout âge là-dedans. Surtout hélénistique et byzantin apparemment. On va voir, on ne sait pas. On ne sait pas, on va voir. Regardez, ça commence bien. Désolée pour les voitures, il y en aura beaucoup. On se dirige vers la vieille ville et on traverse les vestiges. Il y a un théâtre là-bas au fond. Il y a beaucoup de bruit évidemment parce qu'il y a beaucoup de passages avec beaucoup de touristes. Ça parle toutes les langues. Bon, c'est un défilé permanent et brouillant. Bon, ça gâche un peu le plaisir d'être ici. Mais c'est quand même un site incontournable. Et tout aussi incontournable, le jus d'orange dans Turquie. Et ils ne sont pas chers. Même ici, on a le verre d'orange à 1 euro. Oui, il y a des vestiges qui marchent dessus. Ah oui, je marche sur des vestiges. Bon, les bites sont sales. On ne voit pas grand-chose. Là, on est sollicité sans arrêt par tous les vendeurs. Et ils sont nombreux. Le site de Cidé est entouré de belles plages. On voit là ici, un exemple. Et on est en train de repérer un coin pour la nuit parce que là où on est actuellement, c'est le parking qui est très, très occupé. Et on n'a pas... Donc, peut-être que ça sera là, ce soir. Ou si ce n'est pas possible, on partira de ce coin. Parce que là, on va avoir du monde. On a du monde. Heureusement, et un peu comme d'habitude, le site antique, il est plutôt désert. Donc, ça nous permet de nous promener dedans assez tranquillement. Avant d'aller dans la ville, néanmoins, très jolie, avec ses façades très particulières aussi. Après cette visite, on recherche un peu de fraîcheur au niveau du port. Et on trouve d'ailleurs, en fond de mer, des coins très agréables. Un petit coup de rafraîchissement quand même. On est des touristes quand même. A priori, on fait comme tout le monde. Ben oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Là, tu es dans le noir. Là aussi. Parce que je suis à l'eau, je ne suis pas prête. Un peu plus tard, on a trouvé un restaurant en terrasse qui nous a permis d'être en dehors du monde et surtout à l'air. On s'est régalé. Arrive le soir et il nous faut trouver un coin. Ce qu'on trouve finalement dans une pinède assez sauvage avec des moutons qui passent et qui nous rendent visite. Et surtout accompagnés traditionnellement de chiens qui attendent avec nous le coucher de soleil. Ils sont aussi attentifs que nous et aussi tranquilles. On a passé une très bonne nuit. Pour le prochain épisode, on rentre dans les terres. On va vers Cogna et la Cappadoce. Et donc, en rentrant dans les terres, on va changer carrément de style de voyage. On va rencontrer les derviches tourneurs. On va visiter la Cappadoche dans la vallée de Guarémé. On va vous raconter tout ça. Plein de belles choses. Félicitations ! Au revoir !